Vincent Kutkovics nous a rejoint. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, on va aborder la trésorerie d'entreprise. Je voudrais rappeler ce fait qui peut paraître évident, mais effectivement, quand on est une entreprise, eh bien, vous avez un impératif, on a un impératif, quand on est une entreprise, d'optimiser le rendement de ces excédents de trésorerie, si on a la chance d'avoir des excédents. Bref, rapidement, le contexte aujourd'hui, eh bien, c'est des taubas, notamment, effectivement, dû à la politique ultra-commandante de la BCE. Comment trouver des opportunités ? En fait, il faut rappeler peut-être que, historiquement, les sociétés, les PME, les grandes entreprises avaient pour habitude de consommer des produits ultra-sécurisés, des produits avec une liquidité assez forte, par exemple, les comptes à terme ou les OPCVM monétaires. Mais aujourd'hui, l'ensemble de ces placements ont soit disparu de l'offre, soit... Alors, je m'adresse spécifiquement aux PME. Je parle un peu moins des sujets de trésorerie des grands groupes industriels qui ont des obligations souvent différentes. Mais en tout cas, les comptes à terme, les OPCVM monétaires ont plus ou moins disparu aujourd'hui. Et même lorsqu'il en reste un petit peu disponible sur le marché, ils ont tendance à servir des performances très faibles. Pas encore négatifs, mais on s'approche aujourd'hui sur des... On pense que là, les comptes à terme ou les OPCVM monétaires, en tout cas, à moins de 24 mois, vont commencer à être négatifs. Donc, les placements avec un rendement négatif arrivent sur le marché de la trésorerie d'entreprise. Alors, dans ce contexte, justement, quelles sont les stratégies que vous proposez aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, de PME, de mettre en place pour aller quand même chercher du rendu ? Tout à fait. Donc, en fait, c'est un peu le même comportement qu'aujourd'hui doivent adopter les particuliers, qui est celui, un, d'accepter de prendre plus de risques, deux, d'accepter d'avoir un peu moins de liquidités sur ses placements, et trois, d'accepter également de prolonger la durée de vie de sa trésorerie, c'est-à-dire d'avoir une échéance un peu plus longue que celle à laquelle on était habitué. Je disais tout à l'heure qu'en dessous de 24 mois, aujourd'hui, avoir des OPCVM monétaires positifs, ça devient difficile. On dit d'ailleurs aussi que même si les banques ne vont peut-être pas appliquer des taux négatifs sur les comptes courants, parce que c'est aussi une des... Aujourd'hui, on peut très bien se dire pour une entreprise, une PME, attendons d'avoir une remontée des taux et laissons le cash sur le compte courant. On va vraiment perdre de l'argent. Ce qui va se passer, c'est qu'on commence à dire dans certaines banques que conserver de l'argent sur le compte courant, ça va coûter des frais supplémentaires, donc finalement, ça revient à avoir des taux négatifs. Donc là aussi, il faut accepter de prendre... On serait à découvert, même si on a des liquidités. Le fait de ne pas utiliser son cash, d'une certaine manière, coûte. C'est un peu l'idée aussi de la BCE, c'est encourager les entreprises à investir ou les banques à prêter. Donc on en revient un peu à cette logique-là, de cette manière-là. Donc aujourd'hui, il faut accepter de prendre un peu plus de risques, comme pour les particuliers. Plus de risques, échéances plus longues. Voilà. Quelles sont les solutions qui existent ? Donc les solutions, aujourd'hui, on va disons distinguer deux types de solutions. Les solutions de type obligataire. Donc il s'agit en fait d'aller sur des placements qui sont soit exposés à des obligations d'entreprise. Donc par exemple, on avait déjà évoqué le mois dernier dans cette émission spécifiquement les fonds obligataires datés, les fonds en fait qui ont des échéances connues. Au moment où on rentre sur le fond, on connaît parfaitement l'échéance. Ce sont des packages en fait dans lesquels le gérant va intégrer entre 70 et 100 lignes différentes en obligations. Plutôt aujourd'hui sur du WB, triple B, donc ce qu'on appelle du IIL, des obligations en haut rendement. Et au moment où l'investisseur rentre sur le fond, il connaît au moment où il rentre l'objectif de rendement qui va être offert tout au long de la durée du fond. Donc ça, c'est une solution. Aujourd'hui, on est sur des fonds qui offrent une rentabilité entre 4 et 5 % net selon les solutions. Il y a actuellement 3, 4 solutions sur le marché intéressantes et attractives. Après, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on est sur des durées de 5 ou 6 ans aussi. Là, on voit qu'on est sur des durées assez longues. Donc si c'est de la trésorerie, disons, opérationnelle, ce n'est pas fait pour ça. Si c'est de la trésorerie, éventuellement stratégique sur laquelle on se dit « je garde une partie de ma trésorerie pour faire une acquisition dans quelques années », ça peut s'y prêter. D'autant que ce sont quand même des fonds liquides. On sort aux conditions de marché, mais ce sont des fonds qu'on peut liquider à tout moment. Ensuite, les produits structurés de type obligataire également. Toujours de l'obligataire. Là, on va prendre un peu plus de risques. On va être sur moins de signatures. On va être sur 3 signatures généralement au maximum. Et en plus, on prend le risque de l'émetteur, du produit structuré. Là aussi, on est sur du 5 ans en moyenne et on vise un rendement supérieur puisqu'on a un peu plus de risques que dans le type de placement que j'évoquais jusqu'avant. On est sur du 6 à 7 % net actuellement. Voilà. Donc, on a d'un côté les fonds obligataires qui se prêtent parfaitement aujourd'hui au sujet de la trésorerie d'entreprise, au-delà du fait que… Sur une trésorerie plus stratégique. Plus stratégique. Voilà, tout à fait. Sur une stratégie plus opérationnelle, aujourd'hui, c'est extrêmement difficile d'avoir des solutions parce qu'en fait, les OPCV monétaires et les comptes à terme répondaient parfaitement à cette attente-là, de liquidité immédiate absolue, si je peux dire. Cette arme-là n'existe plus aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'il faut accepter de scinder sa trésorerie en plusieurs morceaux et de bien identifier ce qui peut être utilisé pour l'opérationnel, ce qui peut être utilisé pour le stratégique et ce qui peut être saisonnier également. Alors, aussi, les trésoreries saisonnières, lorsqu'on a des pics d'activité, il est extrêmement difficile aussi de jouer sur cette partie-là. Moi, je m'adresse plutôt à la trésorerie dite stratégique. Est-ce que sur ces produits, il y a un ticket d'entrée important minimum ? Non, là, c'est effectivement un point très intéressant. C'est que sur les fonds obligataires que j'évoque, les tickets d'entrée sont de quelques milliers d'euros. Donc, alors qu'effectivement, une entreprise qui souhaiterait investir directement sur des obligations à une entreprise, généralement, le nominal a plus de 100 000, voire 200 000 euros dans certains cas pour le high yield. Et donc, c'est généralement inaccessible pour des PME de taille moyenne qui ont des trésoreries malgré tout à placer. D'autant que avoir des tickets d'entrée élevés comme celle-là, ça exposerait de façon importante à une prise de risque supplémentaire. Alors qu'à travers les fonds ou à travers les produits structurés, on a des tickets d'entrée à quelques milliers d'euros, ce qui permet une diversification importante. Alors, quid de l'immobilier d'entreprise ? Est-ce que c'est quelque chose à regarder également pour ces solutions ? Tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, même au titre des particuliers, l'engouement est extrêmement fort sur l'immobilier d'entreprise, les CPI, notamment parce qu'on a un couple rendement risque qui est inégalé aujourd'hui. Je rappelle la performance moyenne des CPI en 2015, c'était 4,8% avec un risque somme toute assez maîtrisé, surtout quand on est sur les belles signatures, les grosses CPI. Là, aujourd'hui, en fait, on va un peu s'écarter de cela. Pourquoi ? Parce qu'investir pour une entreprise, sa trésorerie dans des SCPI, c'est compliqué parce qu'en fait, il y a des frais d'acquisition généralement importants qu'il faut amortir. Et donc, c'est là aussi un objectif encore plus long que sur les obligations. Il faut viser plutôt 8 ans. Donc, on va mettre de côté les SCPI classiques. On ne va pas investir lorsqu'on a la trésorerie là-dessus. Par contre, il existe aujourd'hui des fonds immobiliers qui, eux-mêmes, vont aller choisir les meilleurs SCPI. Par exemple, je pense à un fonds qui est Unissimo de la française AM. Ce fonds-là, par exemple, n'a pas de frais d'acquisition. Donc, on peut rentrer et sortir quand on veut. Le rendement est autour de 3%, mais il réplique le modèle des SCPI puisqu'en ce fonds-là, ce que j'ai expliqué juste avant, ce fonds va faire une sélection des meilleurs SCPI ou OPCI aujourd'hui qui sont aussi d'autres supports immobiliers qui existent et qui vont investir sur de l'immobilier d'entreprise. Donc, on va plutôt privilégier ce genre de fonds malgré un point à noter, c'est que ces fonds-là sont généralement accessibles avec des trésoreries minimum de 500 000 euros. Donc, ça s'adresse quand même aux grosses PME qui ont une trésorerie importante. Mais en tout cas, ce sont des fonds qui sont ultra liquides et qui ont des volatilités très faibles, donc des niveaux de risque très faibles. Qui délivrent néanmoins un peu moins de rendement. Qui délivrent moins de rendement, 3% net. Mais il faut comparer ça à des comptes à terme, par exemple. Là, on est typiquement sur ce qu'il y a de plus liquide, de plus accessible. Et on voit qu'on arrive quand même à avoir du 3% net. Mais il faut accepter et il faut avoir la capacité d'aller sur un ticket d'entrée malgré tout assez élevé. Alors, vous nous avez effectivement dégoté un autre produit d'immobilier d'entreprise. Oui. Un peu spécifique, un peu technique, mais on va prendre le temps effectivement de bien comprendre comment ça marche. Tout à fait. C'est l'usufruit de la CPI. Tout à fait. Vous savez que quand vous faites l'acquisition de sociétés civiles de placement immobiliers, comme lorsqu'on fait l'acquisition de biens immobiliers, vous avez la possibilité de séparer le démembre, de démembrer, on démembre le bien, entre la partie qui finalement correspond au droit de propriété du bien, je résume, et puis de l'autre côté... Qui serait la nue propriété. Qui serait la nue propriété. On a l'habitude d'ailleurs plutôt d'entendre parler de cette partie-là, qui est la partie la plus simple à trouver. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle l'usufruit, le droit de percevoir finalement les revenus et de bénéficier donc des revenus du support. Donc là, on va proposer pour les entreprises d'acheter uniquement l'usufruit de la CPI. Donc vous avez le droit de jouissance du bien immobilier, mais vous ne devenez pas propriétaire. Mais vous percevez effectivement... Vous percevez les loyers, mais vous n'avez pas la possibilité éventuellement de revendre le bien. Et vous allez acheter cette partie du fruit avec une cote part. Par exemple, sur cinq ans, généralement, c'est autour de 20%. Donc si le prix du bien ou de la CPI est de 100, vous allez investir 20 et percevoir les loyers, le rendement en fait de la CPI. Donc ça peut paraître un peu ésotérique comme produit. Il faut avoir en tête que l'intérêt réside notamment dans le fait que vous pouvez amortir, l'entreprise va amortir en fait l'investissement. Elle ne sera pas propriétaire d'un bien tangible, puisqu'à la fin, au bout des cinq ans ou dix ans, l'investissement s'éteint. Mais vous aurez eu la possibilité d'une part de percevoir des loyers, d'autre part d'amortir en face la charge. Ce qui fait qu'on est sur des rendements de trésorerie là, autour de 5%. Et avec, par contre, une contrainte très forte ici. C'est que là, vous n'avez absolument pas de possibilité de sortir. C'est un contrat de mariage que vous signez pendant cinq ans. Ce sont des placements absolument pas liquides. Donc là, c'est pour vraiment la partie de la trésorerie sur laquelle on a une visibilité très forte. Un mot de conclusion peut-être ? Je dirais qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire. Il ne faut pas abandonner le sujet de la trésorerie d'entreprise. Avec les quatre types de propositions qu'on fait là, on a la possibilité de diversifier fortement. Je pense qu'aujourd'hui, s'asseoir sur son résultat financier, ce n'est pas nécessairement la bonne solution. Il est inenvisageable d'avoir, notamment pour des PME, un coût pour sa trésorerie. Donc il y a des choses à faire. Il y a des solutions. Il faut juste être un peu chasseur de solutions, accepter de faire un petit travail d'analyse de sa propre trésorerie, d'analyser sa propre stratégie pour aller profiter de ces opportunités-là. Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Avec plaisir. On va passer maintenant à notre invité de Parlons Placements. Merci.